bienvenue pour la mise en main de ce tout nouveau maxi scooter forza 750 à mi-chemin entre la moto et le scooter ce forza 750 combine le meilleur des deux mondes pour une expérience de conduite exceptionnelle son moteur bicylindre de 745 cm3 développe une puissance de 58 chevaux à 6750 tours minutes et offre un couple exemplaire de 69 newton-mètre à 4750 tours minutes avec sa boîte dct double embrayage 6 rapports c'est sans effort qu'il embarque les 235 kg d'une machine confortable élégante et richement équipée comme nous allons le voir son écran couleur tfc de 5 pouces offre un accès aisé à toutes les informations de conduite et aux nombreux réglages personnalisables l'écran couleur 5 pouces vous donne un accès instantané à toutes les informations utiles vous avez l'heure la température extérieure les classiques voyants neutre traction control activé abs le compte tour le compteur de vitesse la jauge à carburant et le mode de conduite sélectionné parmi les trois modes prédéfinis que vous choisissez avec la touche mode du commodo de gauche standard rain sport plus un mode user entièrement personnalisable dont nous reparlerons plus tard pour chaque mode vous avez les indications de réglages de puissance de frein moteur boîte de vitesse dct et traction control vous avez ici le rapport de vitesse engagée utile si vous décidez de piloter en boîte manuelle et de passer les rapports avec les gâchettes du commodo de gauche sur le ruban du bas vous retrouvez les informations essentielles comme total kilométrique consommation instantanée consommation moyenne et la date avec les flèches du commodo de gauche vous pouvez modifier le contenu des informations avec par exemple dans l'onglet 2 le kilométrage partiel du trajet à la consommation en litres et la consommation moyenne pour ce trajet même chose dans l'onglet 3 pour un trajet d un appui long sur la touche fn permet la remise à zéro l'onglet 4 vous indique votre consommation globale et moyenne l'autonomie en kilomètres et le niveau de carburant restant en litres un appui long sur la flèche de droite permet d'ouvrir le menu donnant accès à tous les paramètres de la machine vous vous déplacez ensuite dans les différentes fonctions avec les flèches c'est ici par exemple que vous pouvez personnaliser votre propre mode de conduite dans lequel vous réglez la puissance le frein moteur le régime moteur auquel vous souhaitez le changement de rapport et le traction contrôle vous pouvez également forcer et personnaliser le régime du point de changement de vitesse pour le fun vous pouvez non seulement choisir la couleur de votre fond d'écran blanc noir ou métallisé mais également la forme du compteur rond bar analogique ou numérique et vous pouvez également personnaliser chacun des quatre onglets du ruban indicateur du tableau de bord pour mettre en route le scooter il suffit d'avoir la clé sans contact dans la poche et d'appuyer sur le bouton central pour l'éteindre tourner simplement la molette vers la gauche si vous voulez mettre le neyman tourner le guidon puis maintenez la molette vers la gauche quelques secondes le voyant clé clignote sur le tableau de bord et émet un bip le forza 750 dispose également d'un frein de parking situé sur le côté droit du guidon et qui s'enclenche et s'enlève comme ça sur le commodo de droite vous retrouvez les boutons neutre drive pour enclencher la boîte automatique et la touche am pour passer en boîte manuelle le coupe circuit et le démarreur électrique sur le commodo de gauche on retrouve les commandes classiques clignotants warning klaxon les boutons mode fn et les flèches permettant de se déplacer dans les menus les gâchettes moins et plus pour passer les rapports manuellement le bouton pour passer en feu de route ou en feu de position ainsi que pour la pelle de phare les boutons d'ouverture de la trappe à carburant et d'accès au coffre sous la selle se situent sur la colonne centrale et voilà c'est terminé pour cette mise en main il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route au guidon de ce tout nouveau forza 750 à à à à à à à Sous-titrage ST' 501